Alors maintenant que j'ai vu un petit peu tous mes chapitres, là je vois qu'il y a marqué chapitre 11, exercices. Donc qu'est-ce que c'est en fait ? En fait ces exercices correspondent à des mises en application pratiques de tout le contenu théorique qu'on a pu avoir auparavant. Donc là, sur ce cours en particulier, on est sur courrier, mail et note de service, on est sur des outils qu'on utilise en entreprise. Donc on a vu sur les précédents chapitres la partie théorique avec des explications, comment construire ces documents. Et puis là, justement, on va proposer aux stagiaires de mettre en application les compétences qu'ils ont vues de manière théorique et puis ils passent à l'acte au niveau de la rédaction. Et par exemple, comme on le voit ici, c'est la rédaction du note de service. D'accord. Donc là, en fait, on a l'intitulé, je vois du cours en fait, avec le travail à faire, etc. Tout à fait. On nous donne un certain nombre d'informations, des consignes qu'il va falloir que le stagiaire va devoir interpréter, lire, se mettre, le transborder un petit peu dans une activité professionnelle comme s'il était en entreprise et donc avec un travail qui va être guidé, avec un travail à faire, des consignes qu'ils vont m'être donnés et des informations que je vais devoir exploiter. Ok. Et comment ça se passe pour, du coup, la correction ? Alors, la correction, comment ça se passe ? Le stagiaire, lui, il va produire, il va donc faire son exercice et il va aller sur le chapitre 12. Le chapitre 12, il va avoir accès donc à un corrigé, qui n'est pas un corrigé, qui est un corrigé type, une suggestion de correction. D'accord. Puisqu'on doit montrer, là en tout cas, en l'occurrence sur cet exercice, le fond, la forme, les informations qui doivent être rédigées sur cette note de service et les informations pertinentes communiquées. Ok. Du coup, ça veut dire que je peux tricher, je peux aller voir la correction ? Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, on peut le voir sous cet angle-là. On peut le voir sous deux autres angles particuliers. C'est le premier, je joue le jeu et je ne regarde pas la correction parce que je veux savoir où j'en suis. D'accord. Et c'est quand même l'objectif. Nous sommes des adultes et nous avons besoin, en tout cas, d'être confrontés peut-être à une difficulté. On peut le voir aussi sous une troisième vision, c'est de se dire, tiens, j'ai une difficulté, j'ai peut-être pas compris la consigne correctement. Je peux jeter un regard sur le corrigé, mais tout de suite rebasculer sur le sujet pour m'aider, en tout cas, à faire cet exercice, ce qu'il y a pratique. Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des exercices qu'on vous met à disposition et on considère que c'est à vous de réaliser ces exercices, de prendre le temps de réfléchir un maximum pour le faire, prendre du temps pour chercher des informations si on a besoin. Et la correction, effectivement, est là pour vérifier que vous l'ayez bien fait. Si vous ne faites pas l'exercice, ça ne sert à rien, on ne pourra pas mettre, enfin, on ne pourra pas avoir 50 000 exercices différents sur la plateforme. Exactement, il faut voir ça comme un entraînement et que, voilà, même si c'est un exercice, c'est quand même un exercice d'entraînement qui sera, voilà, le schéma de tout ce qu'on peut traiter comme... D'accord, donc, à chaque fois, sur chaque cours, on essaie d'avoir des exercices, il me semble, et on essaie aussi d'avoir un QCM. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut peut-être aller voir comment ça se passe, un QCM ? Donc là, on voit, alors, tu as du... Ah oui, on a le score moyen, le score médian, et le temps moyen qui est passé dessus, le temps médian, d'accord. Tout à fait. Donc ça, c'est les autres personnes qui ont fait le cours. Voilà, tout à fait, ce sont des statistiques qui sont mises à disposition, ce n'est pas les miennes, mais c'est celles qui ont été faites de toutes les personnes qui ont suivi cette formation. Donc là, on clique sur « Commencer ». Donc on va cliquer sur « Commencer », tout à fait. Et donc, le principe du QCM, un certain nombre de questions, questions ouvertes, questions fermées pour la majorité, et qui vont permettre de valider, est-ce que j'ai bien compris tous les aspects théoriques ? Est-ce que j'ai bien compris aussi l'objectif de ce cours ? Et donc, je vais répondre au travers de ces questions. Alors, on ne va pas le faire, bien évidemment, parce qu'on risque de prendre trop de temps. Une fois qu'on a terminé notre questionnaire, on va donc terminer l'exercice. Et voilà, on aura le résultat à la fin. Je clique sur « Terminer » et il va y avoir un résultat qui va être affiché avec les bonnes réponses, celles qu'on aurait dû donner. Oui, on va avoir les corrections, ce qui est pas mal. Du coup, on n'a pas seulement « Oui, non, c'est juste ». On vous réexplique pourquoi c'est juste. Tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est plutôt intéressant. On voit qu'on a un temps d'enregistrer sur le côté. Et en fait, ces données-là sont gardées après, peut-être aussi pour les formateurs, pour faire un suivi, voir si tous les QCM ont été faits, tous les exercices ont été faits. Et peut-être que l'organisme peut vous demander de faire tous les QCM. Ça dépend des directives qu'on va vous donner. Ça va être à voir avec vos référents. Ce que je propose, c'est qu'on passe à la suite.